Bonjour et bienvenue dans un petit tutoriel qui va nous expliquer comment, avec le logiciel phylogène, nous pouvons procéder à une classification par des données moléculaires. Le principe d'une telle classification étant de comparer les séquences de gènes homologues et d'utiliser la théorie de l'horloge moléculaire qui dit que plus dans une séquence il y a de différence, plus la divergence des gènes est longue et donc plus les espèces portant ces gènes ont un degré de parenté faible. Et donc, raisonnement inverse, si les séquences sont très proches, les espèces auront un degré de parenté fort. Pour cela, nous utiliserons la méthode des neighbor joining en termes d'arbres. Donc, vu que nous voulons calculer sur des données moléculaires, il faut aller dans fichier, ouvrir, et dans ouvrir, vous voyez ici, fichier de molécules. Vous sélectionnez ce fichier et vous choisissez la collection dans laquelle vous devez travailler. Imaginons que dans votre TP, vous devez travailler sur les arthropodes. Vous cliquez sur arthropodes et vous allez dans molécules. Imaginons à présent qu'on vous demandait de comparer le gène ND5 des arthropodes. Vous le sélectionnez et apparaît les séquences d'acides aminés, vous voyez ici, les séquences d'acides aminés de vos protéines chez différentes espèces, comme le criquet, la mouche, et ainsi de suite. Je vous rappelle que la séquence d'acides aminés dépend de la séquence de nucléotides d'un gène, et que donc la séquence d'acides aminés nous informe sur la séquence de nucléotides d'un gène, et donc le degré de parenté est directement proportionnel. Donc, il faut tout sélectionner, et on va aller comparer chaque séquence entre elles pour construire ce qu'on appelle une matrice de distance. Dans cette patrice, voilà, vous voyez le nombre d'acides aminés différents entre chaque espèce. Par exemple, ici, entre le criquet et le gonfou sénus, vous avez 70 acides aminés, 78 acides aminés différents. A l'aide de ça, nous pouvons construire un arbre illustrant, nous permettant de montrer les degrés de parenté entre les êtres vivants. Donc, cet arbre, comme je disais tout à l'heure, c'est l'arbre de Neighbor Johning, NG, donc il faut le sélectionner, et le construire. Voici cet arbre. Sur cet arbre, qu'on peut agrandir, la longueur des branches nous donne le pourcentage de différence avec les autres espèces. Donc, plus la longueur des branches est grande, plus la différence avec l'espèce qui va après est grande. Ici, l'homme, son plus proche parent, c'est l'araignée qui est ici, parce que c'est la branche la moins éloignée en termes de longueur par rapport à l'homme. On ne peut pas revenir en arrière. Par exemple, si je veux savoir quelle est l'espèce la plus proche du papillon, en termes de longueur de branche, vu que je ne peux pas revenir en arrière dans un nœud, je descends et je vais à la branche la plus proche. Ici, la moins l'antenne, c'est le péride. Et ainsi de suite. Donc voilà comment on fait un arbre et comment on le lit. Je vous remercie, au revoir. Merci. Merci.